Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Olen à Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce lundi 14 octobre 2024, bien évidemment. Et comme toujours, et pour commencer avec Monsieur Lejeu32. Allons-y, c'est parti mon kiki, j'espère que vous êtes tous et toutes bien. Eh ben moi oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce lundi 14 octobre 2024. On commence bien évidemment avec la numérologie. Donc 14, vous additionnez, 4 et 1, 5 et le chiffre 5 en numérologie nous parle de quoi ? Eh bien, nous parle tout simplement de libération, de soulagement. Ça va être une journée pour certains et certaines où vous allez pouvoir être enfin libérés par rapport à une situation qui a été problématique pour vous. Alors ça peut être dans un contexte professionnel, sentimental, financier, procédure, concernant le domaine de la santé. C'est ce qui est le plus important. Voilà, tout ce qui a été, on va dire, ou tout ce qui est à l'instant T problématique pour vous. Eh bien, les choses vont commencer à se dissiper dans le côté, bien sûr, positif. Je vous le souhaite de tout mon cœur. N'oubliez pas que c'est du général et non du personnalisé. Donc voilà, ce chiffre 5 en numérologie nous parle vraiment d'une liberté, d'une libération, d'un grand soulagement. Le chiffre 5 peut nous parler aussi d'une liaison amoureuse. Alors ça peut débuter par tout ce qui est charme. Ça peut être une relation passionnelle, mais qui peut vraiment se transformer en véritable amour par la suite. Et le chiffre 5, on vous demande de prendre soin de vous. Tout simplement d'aller faire du sport. Peut-être que vous avez déjà pris votre rendez-vous avec votre coiffeuse, votre coiffeur. Ou éventuellement, comme je le disais, à la salle de sport. Ou aller faire un soin chez votre esthéticienne. En tous les cas, c'est une journée où vous allez prendre soin de soi. Et vous avez parfaitement raison. Concernant le lundi, c'est la lune qui est associée à ce lundi. La lune et tout ce qui est lié aux émotions, qu'elle soit forte, moins forte, qu'elle soit négative ou positive. Avec un chiffre 5, normalement, la lune va être plutôt positive pour vous. Je vous le souhaite en tous les cas pour cette journée. Je l'espère en tous les cas. Et sinon, vous pouvez décaler, voire au mardi, voire mercredi. En plus, je crois qu'il y a une pleine lune, le 17, il me semble. Et elle va être en bélier. Donc, ça va donner là. Les énergies vont être fortes. Ça va être le bélier. Bah oui, j'y suis. Voilà. Donc, c'est le feu. Donc, il va y avoir de sacrées énergies. Allez, on y va pour ce lundi 14 octobre 2024. Monsieur le jeu de 32. Waouh, regardez-moi ça. Bon, il y a une confirmation. 9 de cœur, 8 de cœur. Donc là, ce n'était pas la même coupe qu'on avait eue pour ce week-end, pour ce samedi. Alors, on pourrait être dans la continuité. 9 de cœur, joie et bonheur. 8 de cœur, de façon assez inattendue. On peut nous parler d'une invitation, d'une invitation amoureuse, quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va peut-être vous permettre justement d'être libérée, soulagée. Bon, de très, très bonnes nouvelles, que ce soit sur le plan financier, professionnel, sentimental, concernant le domaine de la santé. C'est ce que je vous dis, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va voir si la coupe ressort dans votre tirage du destin, bien évidemment. Donc, pour ce lundi, je commencerai le tirage des plus de 20 ans, enfin à partir de 20 ans, et le mardi, etc., etc., jusqu'à plus de 80 ans, bien évidemment. Valet de pique, alors soit le valet de pique, c'est une personne, ou alors une personne, côté masculin ou féminin, mais ça peut être aussi, également, si ce n'est pas qu'une personne, ça peut être plusieurs personnes. Côté négatif, là, donc de l'adversité dans l'air, des gens pas très sympathiques autour de vous, que ce soit sur le plan familial, professionnel, sentimental aussi, on pourrait vous jalouser par rapport à cette relation, aux futures relations que vous allez rencontrer. Mais en tous les cas, si on rejoint la coupe, là, je ne m'inquiète pas sur ce valet de pique. De toute façon, c'est derrière la carte qui suit de ce valet de pique qui va nous dire plus d'informations. C'est bon, vous les voyez toutes, yes, ça c'est OK. Bon, on nous parle de changement, OK, bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, on a le roi de cœur qui est là. Donc, comme je le disais, on pourrait vous jalouser par rapport à un changement dans votre vie concernant un déménagement. Vous avez peut-être acheté ou vendu, vous avez vendu pour acheter peut-être plus grand ou alors vous étiez dans un appartement et là, vous décidez d'acheter une maison. Alors là, ça peut être, vous étiez en location maintenant, vous passez du stade propriétaire. Alors, on a quelques petits retards, quelques petits contrariétés contre temps, surtout concernant une signature. Mais bon, je ne m'inquiète pas, vous avez quand même un beau dot de deck, mis à part ces gens pas très sympathiques ou cette personne pas très sympathique qui vous jalouse. Dans le domaine sentimental ou dans le domaine familial, j'ai de bonnes nouvelles. Donc, je ne m'inquiète pas, j'ai un valet de carreaux derrière un valet de cœur. Alors, est-ce que dans le domaine sentimental, cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous avez rencontré un fils, un meilleur ami ou un frère ? En tous les cas, il n'y a pas de négatif en soi à l'horizon. Bon, on a bien ce côté déménager, on a bien ce côté un changement de région, un changement de pays. On peut nous parler d'une mutation. Waouh, on a un œuf de cœur, on verra si la coupe ressort. Ça serait magnifique, ça serait vraiment une confirmation. Donc, joie et bonheur concernant de bonnes nouvelles qui viennent de loin. Le roi de carreaux, c'est bien sûr tout ce qui est en rapport avec le lointain. Donc, est-ce que si vous avez décidé de demander votre mutation, ça pourrait être accepté en tous les cas. J'ai de la joie et du bonheur. Joie et du bonheur, pour un déménagement ou si vraiment, on verra si on a un roi de cœur, un roi de trèfle, quoi que le roi de cœur est là, on verra s'il y a le roi de trèfle ou le valet de trèfle, peu importe. Dans un contexte sentimental, peut-être que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous a rencontré en rapport, en lien avec l'étranger, soit il ou elle habite dans une autre région, dans un autre pays. D'accord ? Donc, il n'y a rien de négatif. Et bien, voilà la coupe. Magnifique. Que du bon. Bon, ben, neuf de cœur, joie et bonheur de façon assez inattendue concernant une invitation, des nouvelles, un visuel, un face-à-face. Par rapport à une situation, quand même, alors, j'ai de bonnes nouvelles. D'un côté, certes, ça n'enlève rien par rapport à ce neuf de cœur, huit de cœur et cet as de carreau. Mais j'ai de la contrariété. Alors, voyez, vous êtes contrariés. Peut-être que vous appréhendez si c'est par rapport à un rendez-vous galant, concernant une invitation amoureuse. Je ne sais pas. Mais il y a de l'angoisse, il y a du stress. Ou alors, c'est vraiment un soulagement. Vous êtes angoissés, stressés. Peut-être parce que vous êtes dans l'attente de nouvelles, de visuels, de face-à-face. On nous parle à l'instant T, que vous êtes un contrarié avec certitude. Certitude, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, d'un remboursement, d'une indemnisation. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles côtés financiers. Pour vous, mon consultant, ma consultante, ou concernant votre partenaire masculin ou féminin ou futur. Malgré qu'il y a une colère qui est là. Colère concernant un document. Ou alors, vous allez devoir vous déplacer. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent. Et peut-être qu'il va falloir vous déplacer par rapport à tout ce qui est lié à l'administration. Mais en tous les cas, il y a peut-être une colère par rapport à un projet concernant un papier. Bon, le 8 de carreau, à la différence du 8 de trèfle, ce n'est pas méchant. Le 8 de trèfle, c'est plutôt tout ce qui est officiel. Vous voyez, document vraiment important qui bloquerait la situation. Là, c'est juste des papiers administratifs. Mais c'est surtout ce qui vous embête, c'est qu'il va falloir vous déplacer. Voilà. Concernant des projets. Et concernant ces projets, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles par courrier, par courrier recommandé, courrier simple, par texto, par mail, voire par téléphone. Donc, tout ce qui est projet, c'est OK. Même si on voit que vous allez peut-être taper du pied parce que vous allez devoir vous déplacer. C'est peut-être ça, ce visuel, ce face-à-face qui vous tracasse. Mais il n'y a rien de négatif en soi. Surtout que vous ressortez la coupe 9 de cœur, 8 de cœur. C'est magnifique. Bon. Et bien, on va faire des associations de cartes. J'ai qu'un masque, je n'en veux pas. Un roi non plus. Une dame non plus. Je n'ai pas de valet. En 10, j'en ai un. J'en ai deux. J'en ai trois. 3-10, joie par rapport à un projet. 4-10, 3-10, c'est la satisfaction. Donc, ça, c'est génial. En 9, j'en ai qu'un. Ben oui. Par contre, j'ai 3-8. 1-2-3. Magnifique. 3-8, on peut nous parler de mariage. 4-8-3-8. Et bien, vous allez, ça peut nous parler vraiment, comme je le disais, ça rejoint le chiffre 5. Ben, on vous demande de prendre soin de vous. Donc, allez voir votre coiffeuse, votre coiffeur, la salle de sport. Ben, tout ce qui est là, c'est profiter de vous, là, en fait. Il n'y a aucun souci. Là, vous allez vraiment vous être libérés. Vous allez pouvoir prendre soin de vous. Et ça, c'est génial. Alors, en 7, j'ai vu qu'il y en avait 3. 3-7, c'est tout ce qui est douleurs physiques ou psychologiques. On a bien les 8-2-pics. Peut-être par rapport à des tracas, de l'angoisse, du stress. D'ordre angoisse stressant, c'est d'ordre psychologique. Et tout ce qui est physique, c'est des petites douleurs que tout le monde peut avoir. Des petits maux de ventre, des petits maux de ventre, des petits maux de tête. Par contre, je le répète à chaque fois, quand je ressors toujours les 3-7. Si vous avez des douleurs inhabituelles, vous me foncez voir votre médecin. Vous ne restez pas comme ça, d'accord ? Vous allez appeler directement les urgences, d'accord ? Si c'est vraiment des douleurs que vous n'avez jamais eues et qui vous font très mal ou même peu mal, on ne sait jamais. Mais voilà, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important et pas d'imprudence par rapport à ce sujet-là, surtout la santé. Donc, 4-7-3-7, vous allez recevoir une nouvelle et on vous dit que vous allez la recevoir par écrit. Bah oui, on va recouvrir le 8-2-pics. J'irai rechercher M. Le Valet-pics quand même, parce qu'il était en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a, 8-2-pics ? Bah, c'est peut-être que vous vous tracassez par rapport à un fils, un meilleur ami ou un frère, ou alors c'est lui qui se tracasse pour vous. Ça peut être ça. Ou alors vous avez des petites problématiques avec un frère, un meilleur ami ou un fils. Qu'est-ce qu'on a ? Bah, alors là, on vous dit de faire attention, soit à une jeune femme brune, soit à des documents officiels. On a de la jalousie, ou concernant un remboursement, une anonymisation, ça peut être en lien aussi. Alors, si c'est dans le domaine du couple, est-ce que vous allez faire une rencontre ? Alors, ça n'a peut-être pas parlé à tout le monde. Dans le domaine du couple, soit un homme ou une femme, en tous les cas, qui vous aimera, qui vous kiffera, ou alors c'est d'actualité, vous venez de la rencontrer, cette personne, et cette personne a peut-être une ado, vous savez, de 12, 13, 14, 15 ans, et qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues dans cette relation. Mais bon, je n'ai pas de négatif vraiment, sauf ce Valet-pic, mais il était en dos de deck. Donc, ça passe, on va dire. Allez, on y va, monsieur le jeu de 54, mardi 14 octobre 2024. Bon, on a de 6. Alors, quand on a de 6, généralement, c'est un ami qui vient vous apporter de l'aide. Donc, je ne m'inquiète pas. La carte du 6 de carreau et la carte des déblocages. C'est la carte des signatures de contrat. Le 6 de pique, qui, lui, nous parle de faire attention autour de vous. Alors, peut-être que vous avez signé un contrat, peut-être que vous avez demandé une mutation, une évolution professionnelle. OK, c'est accepté, ça y est, c'est débloqué. Et là, ça va susciter de la jalousie, entre collègues. Ça peut nous parler de tension. Alors, dans le couple, ça peut nous parler de tension, mais c'est des disputes, mais passagères. D'accord, il n'y a rien de négatif en soi. C'est juste, peut-être plus par rapport ce 6 de pique dans le contexte travail, boulot, de la jalousie. Oh, il y en a partout, malheureusement. Allez, 3 de cœur, qui nous parle de chance en amour, chance dans les affaires. Ça peut nous parler d'une réconciliation, mais c'est la chance dans tout domaine. Et là, on a 2-3. Donc, 2-3, ça peut nous parler de moments partagés, de plaisirs retrouvés. Vous allez reprendre goût, là. Il y a une libération qui va se faire. Par rapport à un 3 de pique, alors le 3 de pique, c'est des choses qui sont retardées, repousées. Il va falloir être patient. Pour d'autres, ça peut nous parler. Quelqu'un qui pourrait revenir du passé, aussi. Ça peut être ça, le 3 de pique. Allez, on y va. Monsieur l'oracle des miroirs. Pour le sentimental. Allez, c'est parti. Lundi 14 octobre 2024. Waouh, regardez. Alors là, on nous parle d'amour. Mais là, attention. Alors, soit vous vous angoissez, parce que la carte de la santé, c'est la carte du 8 de pique. Ça peut nous parler vraiment, soit que vous allez rencontrer cet homme ou cette femme qui vous aime ou vous allez la rencontrer, ou vous venez de la rencontrer, peu importe. Mais on vous sent, alors soit qu'il y a un souci de santé, d'accord ? Ça rejoint le 8 de pique. Soit vous vous angoissez, vous vous stressez. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a derrière la santé ? On a l'homme ou la femme. Alors, pour certains et certaines, soit que vous angoissez par rapport à cette personne, soit cet homme ou cette femme a un souci de santé, d'accord ? Ou alors, c'est cet homme ou cette femme qui a vraiment l'angoisse, le stress. Vous voyez, parce que le rêve se réalise et j'ai la carte des projets. Alors, soit que vous angoissez, puisque la carte de la santé, c'est une carte vraiment tout ce qui est en lien avec la santé, l'angoisse, le stress, etc., etc. D'accord ? Bon, là, vous voyez, j'ai la séparation. J'ai la roue de fortune derrière. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme va vous défoiler son amour et va vouloir que vous habitez avec lui ou avec elle ? C'est peut-être déjà d'actualité. Et vous, le fait de vous séparer du lieu que vous habitez parce que c'est votre cocon à vous et vous aimez là où vous habitez et vous ne voulez pas, ou alors c'est peut-être trop tôt pour vous d'habiter avec cette personne, ça peut, vous voyez, moralement, vous impacter. Vous voyez, vous êtes protégé. Vous, vous protégez de cette relation. Pourtant, cet homme ou cette femme est là. On vous dit que cet homme ou cette femme, il y a vraiment une très forte connexion et il y a une prise de parole. Il y a peut-être une prise de bec. On en parlait justement avec ce cisse de pique. Alors, c'est des prises de bec, ce n'est pas méchant. Alors, vous vous protégez, vous voyez, ça vous fait travailler. Alors, est-ce que c'est une relation que vous avez rencontrée, que vous avez rencontré dans le domaine professionnel ou alors cette rencontre va vous faire cogiter ? Il y a un travail à faire sur vous-même et on vous dit oui avec cette personne. On ira recouvrir la carte à la fin de la prise de parole. Alors, mes amis célibataires, on vous dit bien que vous allez bel et bien rencontrer une personne. Il est là, elle est là, très forte connexion, mais il y a une prise de parole. Alors, comme je dis à chaque fois, la prise de parole, soit vous écoutez, enfin, vous laissez dire les choses ou alors vous avez entendu des choses. Ça peut être à l'action, au moment, à l'instant T. Et là, tout de suite, hop, vous mettez le haut là. D'accord ? Direct. Mais ça peut être cet homme ou cette femme qui vous pousse, quand vous allez la rencontrer, qui va vouloir vivre avec vous. Parce que rappelez-vous la coupe, il y a de l'amour, mais on va y avoir l'angoisse et le stress. Donc, peut-être que cet homme va vous booster au derrière, cet homme ou cette femme, et bien, vous, pour vous protéger, vous allez lui clouer le bec. Il ou elle. Vous voyez, vous allez dire, non, pas tout de suite, on prend son temps. D'accord ? Ça peut être ça aussi. Mais on va regarder à la fin cette carte, qu'on va la recouvrir. Ensuite, pour celles et ceux pareils qui viennent de rencontrer quelqu'un, il est là, elle est là, vous vous protégez, mais cette relation est protégée, très forte connexion, mais il y a une prise de bec, prise de parole. Soit avec nous ou avec elle, soit avec les personnes qui sont autour de vous. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, votre mari, votre femme est là. Là, une très forte connexion, ça a toujours été. Vous êtes protégé, vous vous protégez, mais il y a une prise de bec, soit avec la belle famille, la famille, ou avec votre mari, votre femme. Il n'y a rien de méchant, là, dans ce tirage. D'accord ? Mais on va la recouvrir quand même, pour voir un peu plus. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en divorce, donc là, on vous dit que vous, vous êtes là, mais ça peut être une nouvelle rencontre, parce que là, j'ai une très forte connexion avec une nouvelle personne et peut-être que là, peut-être que vous n'êtes pas encore divorcé, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous souhaitez divorcer et là, il y aura une prise de bec avec votre futur ex-mari, votre futur ex-femme. C'est peut-être déjà d'affreddicté si vous êtes déjà en divorce parce que vous refaites votre vie, vous. Il y a une très forte connexion. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, il est là, elle est là, très forte connexion, mais il y a peut-être des prises de bec ou alors quand ça va se savoir, sa famille, à lui, à elle, ça pourrait générer des conflits. Bon, vous êtes protégé, la relation aussi, je ne m'inquiète pas. On voit que ça vous fait cogiter, mais on vous dit oui de toute façon pour tout le monde dans cette relation, de toute façon. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Il est là, elle est là, toujours cette forte connexion avec votre ex-féminent masculin, mais quand il ou elle va revenir, il y aura peut-être une mise au point à refaire. Vous vous protégez, mais votre relation est protégée ou alors c'est la mise au point, ce sera avec les autres personnes, côté familial, amical, qui ne comprennent pas pourquoi vous repartez avec votre ex. Mais en tous les cas, cet homme ou cette femme est bien là, il y a cette forte connexion en amour. Vous voyez, vous avez la victoire, donc je ne m'inquiète pas. Donc si c'est des prises de bec avec cet homme ou cette femme ou future personne, je ne m'inquiète pas, le divorce, tout ça, vous avez la victoire, vous voyez, regardez, on a la joie, donc c'est bon. Allez, hop, ça, c'est fait. Monsieur Lamétiste Love, je sens que la vidéo elle est vite fait, bien faite. Mais non, mais quand c'est fluide, ça va vite. Allez. On y va. C'est parti, monsieur. Lamétiste Love, lundi 14 octobre 2024. Bon, là, vous voyez, on a une femme ou un homme rival. Alors là, vous avez peur que cet homme, alors soit cet homme ou cette femme est fraîchement séparé et il y a son ex, ce féminin ou masculin qui rôde et vous, vous avez peur de rencontrer encore ce genre de phénomène de cet homme ou de cette femme qui n'arrive pas à prendre ses initiatifs par rapport à son passé. Et ça, ça pourrait vous saouler. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Vous voyez, on a le traumatisme, il y a la rivalité. Bon, c'est une question de temps. Et là, on vous dit peut-être qu'enfin, cet homme ou cette femme va encore, enfin, enfin, avoir le déclic. On va voir avec les trois cartes ce que ça donne. Mais là, il y a une situation qui vous agace, pour certains et certaines, par rapport à cette future personne où vous vous agacera. Vous voyez, on vous demande de tourner la page, mais c'est peut-être cet homme ou cette femme qui est en train de tourner la page de sa vie, enfin. Vous voyez, il y a de l'autorité, le père, la mère, on a ce côté crise. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme est en phase du divorce et c'est très compliqué avec son ex-femme ou son ex-mari concernant la garde des enfants, etc. Ou alors, l'ex-femme ou l'ex-mari, malheureusement, je n'aime pas ce mot-là, mais se sert justement de ce problématique de garde pour vous mettre des bâtons dans la route dans votre relation à tous les deux. Mais c'est peut-être futur si vous n'avez pas encore de rencontrer cette personne. On vous dit qu'en tous les cas, cette personne, une future personne, il y aura vraiment ce côté chaleureux entre vous, il y aura vraiment une atmosphère chaleureuse, il est là, elle est là, et là, vous voyez, vous avez de la colère. Donc, je pense que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Pourtant, vous êtes dans l'attente, vous êtes en colère et je pense que cette personne n'avance pas. Il ou elle est stagne et ça vous ronge, ça vous énerve, vous voyez, et vous avez peut-être ce tempérament ou si les choses n'avancent pas à s'éloigner, à vous éloigner de cette personne, même si, vous voyez, même s'il y a une union qui se fait et il est là. Alors, est-ce que vous avez peur que si vous poussez votre gueulante, vous avez peur que cet homme s'éloigne ? J'ai quoi là ? Bon, j'ai un cancer lion ou vierge ? Bon, il y a une atmosphère chaleureuse détendue qui va se remettre en place. Peut-être que vous vous êtes fâchés, vous voyez, il y a peut-être eu un coup de pied là et vous avez tapé du pied et puis ça peut-être fait le déclic. De toute façon, je ressens les mêmes cartes. Monsieur, the power of love, on va voir ce que lui va nous dire. Mais là, il y a un côté agacement qui vous énerve chez l'autre là ou qui vous énervera si vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous voyez, il y a le choix. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Tu me choisis moi, tu choisis elle, tu choisis lui, qu'est-ce que tu veux ? Et moi, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ? J'y vais pas ? J'ai le choix, ok, voilà, on a cette carte de choix. Bon, on vous dit d'être dans la communication. Peut-être qu'il y a eu l'embrouille là. C'est chacun chez soi là. On se tourne le dos là, vous voyez ? Vous, vous êtes dans la solitude lui aussi. Peut-être que cet homme ou cette femme attend de vos nouvelles si vous vous êtes chamaillé ou inversement. On nous parle de routine. Là, vous voyez, vous êtes en train de faire les mêmes schémas et là, ça peut se venir par crac-crac, boum-ba-la-boum. Donc là, il y a un visuel. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire si c'est juste une histoire et on peut s'en passer et voilà. Bon, vous voyez ? Mais il y a une dépendance affective. Soit c'est vous, soit c'est lui, soit c'est tous les deux. Vous vous êtes accrochés l'un à l'autre. Vous voyez ? Il est là, elle est là. Il ou elle est accroché à vous. Il y a cette dépendance affective. Vous voyez ? Mais vous, il y a eu une rupture. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. On va faire comme ça. On va remettre une. Oui, quand vous vous êtes embrouillés et vous, vous allez dire non, terminé, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et puis, en fin de compte, vous allez céder. Bon, attention, il y a de l'un de jalousie au jour de vous. Vous voyez ? Il y a un rapprochement. Pour moi, il y a une ex ou un ex. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles mais vous, vous ne voulez plus de ça. Mais il y a quelqu'un de jaloux. Alors, est-ce que c'est son ex féminin ou masculin ? Est-ce que c'est de votre côté à vous ? Peut-être un ex masculin ou féminin qui ne voudrait pas que vous refassiez votre vie. Allez, lundi 14 octobre 2024, Monsieur l'oracle de la Sibyl. Bon, on a de l'inconstance. Vous êtes tracassés. Vous voyez ? Ça rejoint un petit peu Monsieur le jeu 32. Bon, là, on a le 6 de pique. Bon, là, c'est pareil. On l'avait tout à l'heure avec Monsieur le jeu de 54 qui nous parlait de faire attention aux collègues où il peut y avoir attention dans le couple. Mais on a là, cette carte d'inconstance. Vous voyez, c'est écrit. L'inconstance, je ne sais pas si ça va zoomer. L'inconstance, ça nous parle de quoi ? L'inconstance, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'instabilité, de tracasserie. Et vous êtes tracassés par rapport à cette vie de couple, de mariage. On a le 5 de cœur qui nous parle de grande joie, de bonheur, de mariage, de bébé. En fait, vous stressez, vous flippez. Vous flippez parce que peut-être que vous êtes déjà embrouillés et puis vous vous dites « Oh, ça y est, on s'est déjà embrouillés, c'est pas bon. » C'est mort. Regardez. Il y a des nouvelles. J'ai un visuel face à face. On ressort l'as de carreau. On l'avait vu dans Monsieur le Joc 32. Et vous voyez, vous avez peur parce que vous avez peur que cet homme qui fasse le petit joueur ou la joueuse, vous avez peur, on a la carte du joueur, le joueur, et on a le 2 de pique. Et le 2 de pique, on a peur que ce soit une rencontre éphémère, que cette personne se joue de nous, se fiche de nous. Donc, attention. Alors, quand je dis attention, la carte du joueur, c'est pas méchant, c'est quand on joue aux cartes, vous voyez, c'est quitte ou double, c'est soit on gagne ou on perd, bien évidemment. Donc là, ne jouez pas non plus avec le feu. Vous voyez ? Parce que là, si vous faites vous du mouron, enfin, comment je veux dire, si vous avez été un petit peu trop dur, pète sec avec cette personne, attention, cette personne ne soit pas dans cette maturité en voulant dire « Ah, tu veux jouer à ça, eh bien, ok, tu ne me crois pas, tu crois que je ne suis pas s'assuré avec toi. » donc faites attention là. En plus, cette semaine, on met le haut là. Je vous ai dit, il y a la pleine lune, je crois, c'est le 17, elle est en bélier, donc zen. D'accord ? Alors, peut-être pas pour tous les signes, mais je sais que ça peut impacter les signes. Le petit 14 octobre 2024, le père Bélin. Bon, il y a quelque chose de beau qui vous arrive concernant des bonnes nouvelles concernant vos ennemis. D'accord ? Regardez, les nouvelles sont là et quelque chose de beau concernant l'adversité, vous êtes protégé. Bon, écoutez, pour mieux faire, si vous êtes dans le conflit, si vous avez des problématiques avec des ennemis ou votre ennemi, là, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que... il y a une question... Waouh, j'ai magnifique. Donc toi, tu veux venir, tu voulais quoi ? Par rapport à un accident, si elle voulait, elle était sortie. Bon, il y a une évolution. Regardez-moi ça. On va la mettre là. J'ai la fin d'une situation, la fin des problématiques. Nouveau départ. Clé de la réussite, peut-être par rapport à un accident de route, de vie ou de travail. Il y a des bonnes nouvelles. Ça y est, ça prend fin, vous repartez sur de nouvelles bases. Pour d'autres, ça peut nous parler que vous avez eu des difficultés pour avoir un bébé. Peut-être que vous avez fait une fausse couche ou plusieurs fausses couches. Là, ça y est, terminé, le bébé est là, clé de la réussite. Mais on reste zen, on reste tranquillou, on ne fait pas d'imprudence. Bien évidemment. L'argent qui arrive, c'est le grand départ. Je vais juste recouvrir la carte de l'accident pour avoir plus de... Mais là, c'est un magnifique jeu. Vous repartez sur de nouvelles bases. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça, c'est cool. Oui, l'accident, c'est par rapport à vous ou par rapport à votre mari ou votre femme. Par rapport au commerce. Peut-être que vous êtes en bisbis dans le domaine professionnel. Vous avez été en conflit. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, il y a quelque chose. Pourtant, vous aimez votre boulot ou alors on vous a mis des bâtons dans les roues ou alors tout simplement il y a eu un accident du travail, un accident de route. Et là, ça va se terminer. Ça prend fin et vous allez repartir sur... Vous voyez, vous avez la gloire. Ne me tracasse pas. Ça pourrait susciter des... Comment on appelle ça ? Des médisances, des jacasseries. Mais en tout cas, il y a des pourparlers sur du retard. Voilà. On voit qu'il y a de l'angoisse, du stress. Mais ce n'est que passagers parce qu'il y a les confettis qui arrivent. On voit qu'il y aura peut-être une petite période là pour certains et certaines où vous avez été contrarié, stressé. On va voir avec le père Grand était là. Allez, pour ce lundi 14 octobre 2024. Qu'est-ce que tu vas nous dire, M. Grand était là ? Bon, on parle d'une fille blonde. Alors, vous avez peut-être une fille blonde autour de vous. Alors, soit une fille ou une femme blonde. Mais blonde, rouse. Bon, là, c'est la carte qui veut ça. Mais vous avez 3, 6, 7, 8. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est que c'est une personne soit autour de vous qui a été déçue, c'est peut-être une femme qui doit se poser, qui est dans la réflexion. Soit vous allez recevoir des nouvelles d'une femme qui est dans le chagrin, qui n'est pas bien, qui se pose beaucoup de questions. Ou alors, c'est vous qui avez besoin de l'aide de cette personne. D'accord ? On est dans le chagrin, peut-être dans le domaine professionnel. Alors, ça peut être une collègue qui pourrait vous aider. Ou alors, c'est une collègue qui n'est pas bien, qui va vous en parler pour ce lundi, voire mardi. Peut-être que vous êtes déjà au courant parce que là, j'ai l'entreprise. Peut-être que, justement, vous allez vous disputer, comme je vous ai dit, avec le 6 de pique. Il était ressorti deux fois. Attention aux collègues. D'accord ? Donc, on reste zen. D'accord ? Bon, vous avez le prêtre, la fille brune. Là, on a la fille blonde. Et là, on a la prodigalité. Ok. Là, on a une femme plus âgée. Alors, cette femme, on a le veuvage. Donc, c'est comme la dame de pique. Mais là, on a la dame d'épée. Donc, ça, c'est une femme qui peut vous représenter, la dame d'épée. Mais ça nous parle de quoi ? Donc, c'est une femme comme la dame de pique qui a plus de la cinquantaine. Mais ça peut être une amie à vous qui a plus de la cinquantaine aussi. Donc, la dame d'épée, généralement, c'est une personne qui est intelligente, qui est honnête, qui est dans la dureté. Vous pouvez lui faire confiance. Ça, c'est OK. On vous dit que vous avez du soutien. Vous avez le prêtre. Si vous avez demandé, vous avez fait des demandes ou une demande bien particulière par rapport à un sujet qui vous tracasse, vous allez être exaucé. Peut-être en lien avec une femme brune, une fille brune. On a le 8 de denier, le 8 de trèfle. Peut-être que, justement, vous attendez un document officiel. Peut-être que vous attendez, comment je veux dire, de l'argent, puisque c'est remboursement, etc. Et là, on a la prodigalité. Alors, la carte de la prodigalité, on vous dit de faire, justement, attention à l'argent. Donc là, si on vous demande, si on vous doit de l'argent, on va vous reverser cet argent. Mais je vais recouvrir. J'ai quoi derrière ? L'ignorance, la chute, trahison, mais j'ai l'as de coupe. Donc là, ça peut être aussi la femme veuve. Ça peut être une femme qui est... Bon là, elle ne ressort pas en femme méchante. Mais on va recouvrir la fille brune et la prodigalité. Bon, on a le côté parent. Donc c'est peut-être en lien avec un héritage. Faites attention de ne pas vous faire... Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un héritage. Pour moi, ce serait plus ça. L'histoire, elle est réglée. Vous êtes dans l'attente. Et là, vous voyez, on vous demande de faire attention à tout ce qui est bien. Les terres, c'est les biens. C'est les terres, c'est tout ce qui est les biens familiaux. Enfin, voilà. Et là, on vous demande de faire attention. Même si vous vendez quelque chose, faites attention à la vente ou à l'achat. D'accord ? Là, on vous demande de faire attention. On a quoi ? Oui, vous voyez, ce n'est pas pour rien que je vous dis ça. On vous parle d'agir avec prudence. Donc, faites attention. Même si on voudrait vous racheter, vous voyez, une soeur, un frère. Bon, là, on a la fille brune. Faites attention si on veut vous racheter la part d'une maison ou quoi que ce soit ou d'un appartement, d'un bien immobilier puisque la terre, c'est tout ce qui est les biens, les biens qui vous appartiennent. D'accord ? Donc, faites attention de ne pas vous faire avoir. D'accord ? Parce qu'admettons, si vous vendez un bien qui vaut, admettons, je ne sais pas, peu importe, 90 000, 100 000, 200, on s'en fiche. Et en fin de compte, vous vous êtes fait avoir par l'estimation. En fin de compte, vous l'avez vendu alors qu'il valait pouf, vous voyez ? Donc, faites attention sur ce genre de situation concernant les documents parce qu'on a quand même le 8 de trèfle, c'est le document officiel. Allez, carte de synthèse lundi 14 octobre 2024. Bon, on a la tempérance, génial. Fin des peines, l'arcane majeur, la tempérance, vous allez être soulagés, libérés. Ça rejoint le chiffre 5 en intro de ce lundi 14 octobre 2024. On a les signes du scorpion octobre, donc on est en plein dedans pour ce lundi 14 octobre. Donc, balance et scorpion. On vous dit que vous allez retrouver votre équilibre avec cet arcane majeur, la tempérance, l'harmonie, le bien-être. Vous allez être bien et c'est la fin des peines. Vous allez retrouver votre équilibre. Et on a les béliers et les poissons, mais c'est pour tous les signes, bien évidemment. Là, j'ai scorpion et balance, mais c'est pour tous les signes. Et on a un 3 de bâton qui nous parle vraiment de bonnes nouvelles qui vont arriver. Allez, carte de synthèse. Il y a une libération pour certains et certaines. Ça va être cool. On retrouve cette dame d'épée qui est à l'envers. Et là, on nous parle d'ennui. Donc là, vous êtes dans des ennuis, dans des tracas. On a le cadre de coupe qui est là, qui nous parle d'ennui. On est dans la réflexion, on est bloqué, on est triste, on n'est pas bien, on cogite. Et là, on va vous donner cette force avec ce cadre de coupe qui nous parle du mois de juillet, donc des cancers et lions. Alors, si vous êtes dans une atmosphère comme ça, ennuyeuse, vous êtes ennuyé, vous avez l'intervention de cette dame d'épée qui est une personne intelligente, honnête, qui est dans la droiture. Oui, vous voyez, on a la justice derrière. Je vais juste recouvrir la carte de l'ennui par rapport à une duperie. On vous a dupé là, pour certains et certaines. Mais là, de toute façon, vous allez recevoir des nouvelles pour soit ce lundi, mardi, mercredi. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles parce que j'ai le neuf de denier, j'ai le mois de février, donc poisson et verso, peut-être que ça va vous parler. Et là, j'ai le cavalier de coupe, donc vous allez être positifs. Si vous avez été ennuyé, voyez, l'empereur, soit peut-être dans une situation d'ordre professionnel, justice, etc., il y a des bonnes nouvelles. On a des décisions à prendre, mais il est à l'envers, l'amoureux. Donc, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choix à faire, mais vous allez retrouver une certaine liberté. Et là, on a les béliers, les taureaux au mois d'avril. Allez, le petit tarot des bohémiens, après je vous fais le professionnel. Allez, le petit tarot des bohémiens pour ce lundi 14 octobre 2024. Waouh, génial, magnifique. Neuf de cœur, neuf de denier, même s'il est à l'envers ou neuf de trèfle. Joie et bonheur avec ce neuf de cœur, mais neuf de cœur, c'est aussi neuf de coupe qui nous parle vraiment d'abondance. Vous allez retrouver une meilleure santé, c'est l'amour, c'est on est comblé. Vous allez reprendre confiance en vous avec ce neuf de coupe. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou éventuellement d'une réconciliation, mais là, ça peut être de la joie et du bonheur concernant le domaine financier. Le neuf de denier, c'est la récolte. Alors, peut-être qu'il y a encore des freins à l'état à l'envers. Une neuf de trèfle, ça peut être des freins concernant le professionnel également. Mais ça peut être lié aux deux. Vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent que l'on vous doit et là, les choses vont se décanter. Il y a quelques petits freins, mais on a la dame de denier qui est à l'envers, qui nous parle de stabilité, de sécurité, d'une femme courageuse, et bien magnifique. On termine, enfin on termine, pour monsieur le tarot des beaux miens avec un beau 5 de cœur, qui nous parle de grande joie, de bonheur, de mariage, de bébé, de très très bonnes nouvelles. On a quand même ce 5 de coupe qui peut nous parler que vous êtes dans le négatif, vous êtes triste, vous êtes dans l'attente. Généralement, le 5 de coupe, on a des regrets, on est déçus, mais là, le 5 de cœur vient prendre vraiment le dessus. Alors ça peut être par le biais soit sentimental, professionnel, financier, etc. Mais là, vous allez vous requinquer. Mais vous avez été déçu ou alors vous êtes actuellement déçu et vous voyez que les choses n'avancent pas. Ça peut être ça aussi. Les choses vont se décanter. Allez, professionnellement, lundi 14 octobre 2024, le père Papus, on nous parle de tout ce que vous souhaitez. On a la carte de l'espérance, on a ce... On nous parle de victoire. On nous parle de ce set d'épées qui nous parle de trahison, de vol, de secret, de mensonge. Donc peut-être que vous avez été impacté émotionnellement dans le domaine professionnel. On a peut-être... On vous a peut-être fait du harcèlement, moral, je ne sais pas. On a les balancés. Alors en signe, j'ai les sagittaires et scorpions. J'ai le mois de septembre, j'ai vierge et balance, mais c'est pour tous les signes. Il y a eu des moments pénibles avec cet arcane majeur, le pendu. Le pendu, c'est l'attente, c'est une période difficile. Vous êtes dans l'attente de ce nouveau poste, de cette évolution, parce que là où vous travaillez, c'est plus possible avec l'ambiance qu'il y a. Vous voyez, il y a une situation là qui est pour vous dans le domaine professionnel, alors je ne dis pas pour tout le monde, c'est du général. Vous voyez, il y a des choses qui sont retardées. On a une œuvre de bâton qu'on parle avec un œuvre de bâton en plus à l'endroit qui nous parle lui vraiment que vous devez vous protéger des gens méchants de l'extérieur et vous devez faire attention. Mais la bonne nouvelle, on a le battleur, magnifique, vous repartez sur de nouvelles bases. L'arcane majeur, le battleur, c'est le nouveau départ, les nouveaux projets, les nouveaux emplois. Enfin, le nouvel emploi, il y a de la lettre. Waouh, l'ASDP, magnifique, vous avez tranché. C'est la grossesse, enfin, nouveau départ. Donc, deux cartes de confirmation, vous repartez sur de nouvelles bases. Là, il y a vraiment la force. On vous donne cette force. Alors, j'ai le mois de septembre, donc peut-être plus pour les vierges et balances, mais c'est pour tous les signes. Et là, voyez, on vous demande de faire le deuil. On voit qu'il y a eu de la souffrance dans le domaine pour certains et certaines professionnels. On a le mois d'octobre, donc là, on vous dit que vous allez faire le deuil. Vous allez faire le deuil. Vous repartez sur de nouvelles bases. Vous avez deux cartes positives. Et on a vraiment, là, on a la nouvelle. Donc, on a le 5 d'épée, mais qui est à l'endroit. Le 5 d'épée, quand il était à l'endroit, à l'envers. Enfin, quand il est à l'endroit, pardon, là, il est à l'envers. Il est comme ça. Donc, les pointes sont à l'envers. Donc, quand il est à l'endroit comme ça, pardon, c'est tout ce qui est conflit, dispute, attention, ragot, la méchanceté des gens. Donc, on est bien en plein dedans depuis tout à l'heure. Et là, ça y est, terminé. Le deuil. Vous faites le deuil de tout ça. Terminé. On repart sur de nouvelles bases. Et on est bien au mois d'octobre. J'ai les balances des scorpions. Et c'est pour tous les signes. Et on est vraiment dans cette période du mois d'octobre. Donc, voili, voilou. C'est génial. On est plutôt pas mal dans ce tirage-là. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, surtout. Et puis, on se retrouve demain. Donc, demain, il y aura le tirage des plus de 20 ans. Mercredi de la semaine prochaine, il y aura bien sûr le tirage du chien de pique. Et après, je fais la guidance de la semaine. Mais là, tous les jours, il y aura bien sûr les tirages 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70, 80 ans. Yes. Voili, voilou. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, il y aura juste après l'autre semaine, il y aura bien sûr le tirage général et sentimental de tous les signes pour le mois de novembre 2025. 24. Oh là là, j'allais dire, ça avance vite. Mais non, là, j'avance d'une année. Non, 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 non. Non, le mois de novembre 2024. J'avance trop vite, la merveille. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, surtout. C'est ce qui est le plus important. Je vous dis à demain. Ciao, ciao, bye, bye.